... Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision BF1, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous une fois de plus à l'occasion de ce nouveau numéro de votre émission Leçon de vie. Leçon de vie qui va à la rencontre de personnalités ayant marqué tant leur environnement social que leur environnement professionnel. Celui que nous recevons aujourd'hui a plus de 42 ans d'expérience dans l'aéronautique. Mais avant de décoller avec lui, nous vous permettons de le découvrir à travers sa bio-express. Suivons. C'est un spécialiste des avions que nous recevons aujourd'hui à Leçon de vie. Docteur Yaro Salifou Jean-Claude est un as de l'aéronautique. Venu au monde en 1953 sous la Autovolta, Salifou Jean-Claude Yaro est un spécialiste sollicité sur pratiquement tous les continents. Sa carrière professionnelle débutera le 6 juillet 1981 au sein de la compagnie Air Afrique. Il est alors chef du service études opération avion et va gravir différents échelons jusqu'en 1990. C'est ensuite la SECNA qui va accueillir Docteur Yaro. Il y sera chef du département ingénierie à la direction technique à Dakar pendant 5 ans. Ensuite, en 2005, il est nommé attaché au directeur général au titre de chargé de mission pendant 6 mois avant d'occuper le poste de conseiller du directeur général en charge du département contrôle économique et technique de la SECNA ayant rang de directeur, membre du comité de direction en réunissant le directeur général et les directeurs fonctionnels. Mais tout ceci va s'arrêter en 2008. C'est un tournant pour Docteur Yaro Salifou Jean-Claude. Il commence alors sa carrière de consultant indépendant. Il faut dire que le Burkina Faso, son pays d'origine, lui a fait appel en avril 2003 pour des études sur la création de la SOSEMA, Société de service et de maintenance aéronautique. Du 1er janvier 2009 au 21 septembre 2012, il réalisera des prestations, notamment pour la DGACM du Burkina Faso et pour la direction technique de la SECNA à Ouagadougou. Et puis, du 8 février 2013 au 30 décembre 2019, Docteur Yaro est consultant international en aéronautique auprès de la MOADE, maîtrise d'ouvrage de l'aéroport international de Ouagadougou dans Saint, au Burkina Faso. 1er septembre 2020 à décembre 2022, il est consultant international en aéronautique auprès du cabinet IPSO Conseil SARL dans le cadre de l'élaboration d'un plan stratégique. De 2021 à 2022, Docteur Yaro Jean-Claude Salifou est consultant pour la RAGAE, entendez par la régie administrative chargée de la gestion de l'assistance en ESCAL à Ouagadougou. Il faut dire que cette brillante carrière a commencé sous de bons auspices, par un baccalauréat série E au lycée technique de Ouagadougou, un diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'art et métier, NSAM en France, d'où notre invité sort vice-majeur avec la médaille d'argent, avant de décrocher son diplôme de spécialisation de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, SUP Aéros, en France, avec spécialité aérospatiale. À l'UNSAM, Docteur Yaro décrochera aussi son doctorat en aéronautique. Ses diplômes empochent que d'entreprises prestigieuses pour les stages et premiers pas professionnels de Docteur Yaro. Erlik Q, aérospatiale, Utah plutôt, et Douglas en France, Boeing aux États-Unis, CITA en Angleterre, OACI à Dakar, BIAT Formation, IFUTA, Tom Som et l'École de Management de Bordeaux, entre autres, ont accueilli le jeune Burkinabé avant le début de sa brillante carrière qui continue toujours son cours. Marié et père de trois enfants, c'est un technicien fin, mais aussi un artiste qui gratte allègrement la guitare quand il ne fait pas du footing, que nous recevons aujourd'hui pour des leçons de vie. Bonsoir, M. Yaro. Bonsoir. Eh bien, merci de nous recevoir. Merci. Il faut préciser d'emblée que nous avons eu du mal à vous avoir parce que vous y étiez toujours parti. Est-ce que aéronautique rime forcément avec voyage ? Bien entendu, on ne peut pas être dans l'aéronautique et être toujours sur le plancher des vaches. Comme nous le disons dans notre jargon, on a besoin d'échanger avec, disons, nos homologues dans des institutions dédiées à l'aéronautique. Très souvent, compte tenu des évolutions technologiques, on a besoin d'échanger les expériences et un certain nombre de choses. D'où je suis donc appelé, jusqu'à la fin de ma carrière, bien sûr, à voyager. Et si vous deviez définir l'aéronautique pour les profanes, que diriez-vous ? C'est quoi l'aéronautique pour les profanes ? Pas pour les initiés et les connaissants. Bon, je vais essayer de simplifier. C'est des points faciles. L'aéronautique, disons que c'est un ensemble d'entreprises, de sociétés dédiées aux études, à la construction et à la maintenance des aéronautes. On entend par aéronautes les avions, les hélicoptères, les ballons dirigeables, les drones, les ULM, les deltaplanes, c'est-à-dire l'aile volante. Pour ceux qui sont férus du sport aéronautique, voici grosso modo ce que c'est qu'est l'aéronautique. D'accord. Il faut dire que votre carrière commence à AirAfrique. Alors, c'est quoi le premier jour de travail ? Comment ça se passe, votre premier jour de travail ? D'abord, comment vous y parvenez à AirAfrique ? Comment ça se passe le premier jour ? AirAfrique, j'ai été recruté après l'obtention de mon diplôme de docteur ingénieur en aéronautique en France par les responsables d'AirAfrique, notamment ceux en charge de la direction technique d'AirAfrique. C'était en 1981. Donc, j'ai été recruté et j'étais heureux de pouvoir servir l'Afrique avec mes compétences. C'était ma première expérience. C'était un challenge qui me tenait beaucoup à cœur. Parce que mon pays m'a beaucoup donné, m'a beaucoup supporté pour que je fasse aux études. Et pour moi, c'était un devoir, une forme de gratitude que de venir sur mon pays au travail d'une compagnie aérienne internationale telle que la glorieuse AirAfrique. Et en quoi consistaient exactement vos activités au sein de cette entreprise ? Merci. Vous m'avez posé la question de savoir comment a été mon premier jour. C'est ça. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'excitation que j'ai pris fonction le premier jour au sein d'AirAfrique. J'ai été bien accueilli. J'ai été bien intégré à un groupe d'experts en matière de maintenance aéronautique. J'ai été intégré à ce groupe-là et j'y ai trouvé des vieilles connaissances, notamment ceux qui étaient des sous-promotionnaires au lycée technique. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire trop de publicités. Et c'est avec vraiment beaucoup d'enthousiasme, d'excitation et de plaisir que j'ai passé ma première journée au sein d'AirAfrique. Parce que j'ai retrouvé mon espace de prédilection au sein d'AirAfrique. D'accord. Et en quoi consistaient vos activités ? En AirAfrique, j'ai eu un cheminement assez particulier. J'ai commencé par la direction technique. Au sein de la direction technique, j'ai eu, donc, à participer à l'élaboration des plans de maintenance pour l'entretien des avions. C'était donc des DC-8-30, Boeing 747 à l'époque et DC-10-30. Mon travail, c'était donc l'élaboration des plans de maintenance pour les chèques A, C, D, pour les initiés, bien sûr. Disons, ce sont des entretiens d'une certaine importance au fur et à mesure de l'évolution de l'avion en fonction du nombre d'heures de vol de l'avion. Alors, qui dit maintenance dit que c'est une sorte de prise en main de la dimension technique de l'appareil pour qu'il soit au meilleur de sa forme. On sait très bien aussi que pour chaque passager, un bon nombre, quand on doit prendre l'avion, on n'est pas forcément toujours rassuré. Alors, vous qui étiez de l'autre côté, comment le travail se fait de sorte à ce que ceux-là qui prennent l'avion doivent se rassurer et savoir que, bon, voilà, il y a un travail scientifique qui est fait et qui n'a pas à s'inquiéter ? D'accord. Il est vrai que lorsqu'on n'est pas initié, lorsqu'on n'est pas habitué, disons, au travail qui est fait dans les différents hangars de maintenance, on n'est pas rassuré. On se dit qu'à tout moment donné, un organe peut lâcher en l'air, quand on a l'air, et ça fait peur, tout le monde. Mais je veux rassurer tout le monde, les exigences sont très sévères au niveau de l'aviation. Il y a un protocole de maintenance qui est strict. Il ne peut y avoir aucune dérogation. Et ce protocole de maintenance est d'abord produit par le constructeur de l'avion. Au bout d'un certain nombre d'heures de vol, l'avion est astreint à suivre une maintenance. C'est obligatoire. Il n'y a pas de dérogation. L'avion doit suivre une vacance. Voilà. Non, une maintenance. Maintenance. C'est-à-dire qu'on doit remplacer des organes plus ou moins défaillants. On doit procéder à des réglages. Et tous les organes qui sont défaillants de l'avion sont obligatoirement changés, remplacés. Sans aucune dérogation. Parce qu'il y va la sécurité de bien des personnes qui utilisent les avions. D'accord. Bon, si vous permettez, au sein de l'Afrique, je ne suis pas cantonné au volet maintenance. J'ai poursuivi ma carrière au sein d'Afrique avec la direction de l'exploitation. Au sein de cette direction, j'avais en charge d'élaboration d'un manuel d'exploitation de l'avion et des checklists. Vous avez peut-être entendu parler de checklists. Voilà, checklists avant la mise en route d'un moteur, checklists avant le décollage, checklists avant la descente de l'avion, checklists avant l'atterrissage. C'est-à-dire qu'à toutes les phases de vente, vous êtes astreint à passer en revue et ce n'est pas par cœur. Vous êtes obligés de lire cette checklists à haute intelligible voix et appliquer la procédure et les manipulations qui sont conseillées, obligatoirement. Est-ce qu'au-delà des connaissances techniques, il y a des aptitudes à avoir ? Il y en a qui sont prédisposées pour ce genre d'activité ou pas ? Oui, c'est d'avoir une passion. D'accord. Moi, depuis tout petit, j'étais passionné par l'espace. Voilà, pour vous dire toute la vérité, je pensais un jour de venir du genre un membre de la NASA, la prestigieuse agence spatiale américaine. Ça, c'était mon rêve. Et quand j'ai fini mes études à Superhero, École nationale supérieure de l'alentique et de l'espace, j'ai rêvé secrètement de travailler soit à Matras Space, qui était une agence dédiée à la construction, à la fabrication des satellites en France, ou alors, à défaut, d'intégrer la NASA. Voici mon rêve secrète. Il faut d'abord avoir une passion. être attiré par tout ce qui concerne l'aviation ou l'espace. D'accord, on n'est pas forcément tout passionné par être dans le ciel en train de venir. Voilà, beaucoup n'aiment pas se retrouver hors du plancher des vaches. C'est ça. D'accord, après AirAfrique, vous rejoignez l'ASECNA. Oui. Alors, en tant que technicien, au niveau de l'ASECNA, en quoi consistent vos activités ? À l'ASECNA, j'ai aussi un cheminement comparable au celui d'AirAfrique. J'ai commencé, contre toute attente, mes activités à l'ASECNA, au département marketing. Vous voyez ? Moi qui étais un technicien, un expert, analytique, moi aussi, au niveau de... Mais c'était un plaisir. Parce que je suis férus de nouvelles connaissances. Parce qu'on n'en a jamais assez appris dans la vie. Pour ceux qui veulent vraiment apprendre jusqu'au seuil de l'heure de la vie, qui veulent... C'est curieux comme moi. J'ai embrassé une carrière au niveau du marketing. Ça n'a pas duré peut-être une à deux années. Bon, j'avais en charge le marketing des activités de l'ASECNA. Parmi ces activités, il y avait la calibration en vol des aides à la navigation aérienne qui sont installées au niveau des aéroports. Donc, on commercialisait cela en dehors de l'espace ASECNA pour les pays non membres de l'ASECNA. D'accord. Et on avait des très bons clients. Cela nous permet justement de poser la question en quoi consistent les activités de l'ASECNA de façon globale ? C'est quoi les activités de l'ASECNA ? L'ASECNA, pour expliquer de façon simple, c'est l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne. Il s'agit de services rendus aux usagers. J'entends par là usager les compagnies aériennes et donc les avions qui décollent et qui atterrissent sur les pistes d'aviation. C'est une aide à apporter à l'ensemble de ces usagers pour leur permettre d'effectuer des opérations dont j'ai parlé tantôt dans les conditions de sécurité prescrites par l'OACI. Ce sont des conditions, des recommandations plus ou moins. L'OACI, c'est pour l'administration civile internationale dédiée donc à la réglementation pour ces mouvements d'avions. Bon, très souvent, on dit l'ASECNA, c'est la police de l'air. C'est-à-dire, c'est le policier qui dit à cet avion, restez à ce niveau, à l'autre, descendez, à l'autre, montez, etc. C'est un peu pour schématiser les choses. Est-ce qu'on pourrait se dire que l'ASECNA, Bukina, régule tout ce qu'il y a comme transport aérien dans l'espace de Bukina ? Et qu'à partir de votre moniteur, on sait tous les avions qui volent et qui atterrissent ? Bien entendu. Par moments, on est tenté de se poser la question, de savoir, avec tous ces avions qui volent dans les airs, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'ils ne se croisent jamais ? Oui, c'est là le rôle essentiel de l'ASECNA. C'est de faire en sorte que ces avions ne se rencontrent pas en l'air. Pour produire des crashs ou des accidents, c'est l'ASECNA qui est en charge d'assigner des niveaux, des positions, des directions à ces différents avions. On fait en sorte, avec bien sûr l'assistance d'équipement automatique, tel que le radar, le radar secondaire, de réguler donc le mouvement de ces différents avions afin qu'il n'y ait aucun approchage, aucun incident. Et tout se passe en général très bien. OK. Avant de continuer cette émission, nous faisons toi à la régie pour suivre des témoignages de vos collaborateurs. D'accord. C'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup. C'est un monsieur avec... C'est difficile de décrire. Très compétent, dans tous les secteurs de l'aérien. Vraiment, c'est un monsieur tellement humble et modeste, pour lui, c'est aider les jeunes à grandir. Il a tellement d'ambition pour le Burkina parce qu'il en a construit, il a fait des projets pour plusieurs pays. Et pour lui, peut-être, maintenant, c'est venir donner tout ce que le force lui a donné en retour. Donc, vraiment, il est un monsieur très disponible. Avec sa manière d'être, sa façon de faire, il vous amène à prendre le bon chemin. Donc, pour cela, en gros, c'est un homme de science. Donc, il ne tourne pas. Je vous le dirai avec toute la courte tragique ici. Quand vous le voyez, quand on vous dit que c'est le docteur Genève Yaro, en dehors de... sa façon n'est pas dispassée, mais ce qui est toujours tiré à quatre épingles, vu que nous l'avons connu. Donc, c'est de l'humidité pure et dure. Et dans le cadre de la science, il vous ramène à la raison. Voilà, avec le mot qui s'y est, sans arrogance, sans élever la voix. Donc, facilement, il arrive à s'imposer. Il fait partie, donc, des grands cadres, donc, de haut niveau, donc, de Burkinabé. C'est quelqu'un qui est d'une grande, donc, honnêteté intellectuelle et de rigueur. Et justement, j'ai beaucoup appris avec lui. Il est très méticulé. Il est rigoureux. Et pour une question de virgule, il peut vous faire prendre un dossier. Donc, en fait, il a son petit quelque chose pour vous amener à voir vous-même le rêve. Il va vous guider. Mais c'est sûr qu'à la fin, c'est vous qui êtes le plus grand gaire. C'est quelqu'un qui est d'une grande simplicité, très facile d'approche et qui est très discret. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'il peut faire un travail, il le fera. Il le fera de façon discrète. Et si vous n'êtes pas en tout cas à côté, vous ne saurez pas. D'autres personnes pourront même prendre la paternité de ses réalisations. Mais ce n'est pas ça qui importe pour lui. Ce qui importe pour lui, c'est de faire du bon travail. Alors, nous venons de suivre quelques témoignages. Que pouvez-vous dire de ces témoignages ? Bon, je ne veux que remercier tous ceux qui ont témoigné à ma faveur. Les témoignages sont véridiques, si je peux le dire ainsi. C'est vrai qu'on ne peut pas soi-même se jeter des fleurs. On vous dit très rigoureux. Vous faites reprendre tout un dossier à cause d'une virgule. Oui. C'est une façon de parler. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie d'appliquer la rigueur que j'ai apprise au long de mon cursus scolaire au dossier pour lequel mon intervention est sollicitée. Voilà. J'aime bien, en général, phaser, disons, les différents dossiers. Première phase, deuxième phase, etc. Et puis, essayer en sorte de faire que, bon, la langue de monnière qu'on a apprise, qu'elle soit respectée dans toute sa rigueur dans nos différents dossiers. Au niveau de la CECNA, vous avez conduit plusieurs études pour la construction de différents aéroports. Oui. Donc, notamment l'aéroport du Mali, l'Igè, le Dakar et aussi le prochain aéroport de Ouagadougou. Alors, concernant ces différents aéroports, les aéroports africains, qu'est-ce que vous pouvez en dire comparé à si on voit les tendances aujourd'hui ? D'aucun dirait, par exemple, que l'aéroport de Don Saint serait déjà dépassé. Est-ce que c'est votre avis ? Avant sa construction. Comme vous le savez, nous sommes dans un domaine de l'aviation, donc, consécutivement, les aéroports qui évoluent très vite en fonction des nouvelles technologies. Donc, le développement de ces aéroports doit être en adéquation avec les évolutions technologiques. C'est vrai que Don Saint a été conçu sur les plans depuis le début des années 2000, peut-être 2004, etc. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, l'aéroport n'a pas encore eu le jour. C'est vrai que les travaux sont en bonne voie. Plus de 20 ans après. Plus de 20 ans après. Les travaux ne sont pas encore terminés. C'est le lot, en fait, de la plupart des aéroports africains. Parce que ces aéroports ont été construits depuis les années 60, ou début des années 60, et n'ont pas suivi l'évolution des aéroports du monde car le niveau de trafic aussi de ces aéroports était faible comparativement au niveau de trafic des aéroports internationaux moins durs. Atlanta brasse près de 110 millions de passagers par an. Alors que nous, je ne veux pas citer un chiffre réel, peut-être que nous en sommes autour de 600 000. vous voyez un peu la différence. Donc il est difficile dans ces conditions de suivre le rythme d'évolution des aéroports du monde. Mais on va y arriver. Tout au long de votre cheminement, est-ce qu'il y a un aéroport qui vous a véritablement impressionné et qu'est-ce qui vous a impressionné dans la construction de cet aéroport ? Oui, quand on prend des aéroports tels que celui que je viens de citer, Atlanta, en Georgie, aux États-Unis, on s'aperçoit que l'aéroport est devenu comme une ville. il y a tout à cet aéroport. Et il y a non seulement les infrastructures pour accueillir les passagers dans la convivialité, le confort, mais aussi des parcs d'attractions, des jardins visités, des musées. c'est vraiment une ville dans la ville de l'aéroport d'Atlanta. C'est ça qui m'a beaucoup impressionné. Les aéroports asiatiques aussi, en Chine et notamment au Japon, suivent la même veine. Ce sont quasiment des villes avec tout ce qu'il faut. Une fois qu'on a un aéroport, on peut faire ses courses comme à certaines villes. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes consultant. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de certains dossiers sur lesquels vous êtes si ce n'est pas confidentiel ? Je peux peut-être parler des dossiers qui sont échus et des dossiers qui sont déjà finis, mais pas peut-être des dossiers à venir parce qu'il y a une forme de confidentialité. C'est ça. J'ai travaillé en tant que consultant, bien sûr, sur, comme vous l'avez cité là, le dossier de la Ragaïe. La Ragaïe, c'est ce que vous connaissez, l'assistance à l'escale au niveau de Ouagadougou. Je travaille sur le plan, le chemin directeur du développement de la Ragaïe. La Ragaïe. Ragaïe. Ragaïe, ok. La rigide ou l'assistance à l'escale. C'est ça. Et ça, c'était une très bonne aventure. Ça m'a permis de voir quels sont les chemins disons optimaux à suivre par la Ragaïe pour son développement. Et j'y ai contribué mon entourage. J'ai travaillé aussi, comme vous l'avez cité, pour l'aéroport de Donseyn. Et à Donseyn, c'était spécialement pour le dossier, le volet plutôt aéronautique, équipement aéronautique, avec les chaussées aéronautiques. Ce qui fait le cœur d'un aéroport, c'est avant tout les équipements aéronautiques qui permettent aux avions de décoller et d'atterrir dans les bonnes conditions, dans les conditions de sécurité presquites par l'OACI. Généralement, le grand public, bien sûr, on n'apprécie que ce qu'on voit. Pour eux, l'aéroport, c'est avant tout l'aérogare, le terminal. On y est bien, on s'y sent bien, c'est bien climatisé, on est à l'aise, etc. Mais il faut savoir qu'un aéroport, c'est avant tout d'abord un aérodrome. L'aérodrome, c'est une plateforme pour le décollage, l'atterrissage des avions. Avec les équipements, avec l'aide de la CECNA, puisque la CECNA, c'est pour assurer la sécurité de la révision aérienne, voilà d'abord ce que c'est qu'un aérodrome. Maintenant, un aérodrome, que je viens de décrire, on ajoute les infrastructures commerciales, comme on a accueilli des passagers, les métallaises, etc., qui s'y sentent bien. Et ça, c'est le rôle aussi de Niata. Niata, qui regroupe l'ensemble des grandes compagnies aériennes du monde, telles que France, KLM, et d'autres grandes compagnies. OK. Et pour clore cette première partie, si on devait vous poser la question à savoir, quel sera selon vous le futur de l'aéronautique ou de nos aéroports? Comment est-ce que vous prévoyez les choses, vous projetez les choses dans 20, 30, 40 ans? C'est comment est-ce que les États africains doivent commencer à se positionner par rapport à cela? Oui. Bon, si vous permettez, je dirais simplement que les aéroports africains doivent promouvoir leur développement en faisant en sorte que le gap qu'il y a entre ces aéroports et les aéroports internationaux mondiaux du monde, européens, américains, etc., que ces gaps-là puissent petit à petit évoluer, être réduits. On doit suivre le rythme de développement de ces aéroports, peut-être à notre niveau, en faisant en sorte que nos pays soient attractifs pour les visiteurs, les touristes, etc., qu'il y ait des activités dans le pays qui attirent vers nous des passagers disons du monde. Et consécutivement, nos aéroports seront amenés à se développer pour contenir cet afflux de passagers, de touristes. Et si vous aviez un conseil à donner à ces jeunes qui voudraient un jour se lancer dans ce corps de métier, que leur diriez-vous ? Je leur dirais bravo, mettez-vous-y, mais il faut d'abord que vous soyez passionnés. Assurez-vous que vous avez la passion parce que ce n'est pas facile. vous êtes obligés d'aller dans des écoles prestigieuses où il est difficile de se faire sa place. Il faut travailler, travailler jour et nuit. Par exemple, moi, quand je suis allé en France, j'ai d'abord été dans une école préparatoire d'accès aux grandes écoles de France et en prépa, on n'a pas de vie. Vous travaillez matin, midi, soir, si je peux le dire ainsi. Et vous n'avez même pas de vacances. Pendant les vacances, vous êtes encore là à travailler, vous avez des tas de devoirs, vous avez des tas d'exercices. Vraiment, il faut y croire pour y arriver. Il faut avoir de la passion, de la ténacité, de la persévérance pour y arriver. C'est ce que je veux dire. Nous passons maintenant à la rubrique vie de famille et vie en société. Vous êtes marié et père de trois enfants. Trois enfants, merci. Alors, que pourriez-vous dire sur chacun des membres de votre famille? Bon, je dirais que l'un des meilleurs jours de ma vie, c'est le jour où je me suis marié, il y a 25 ans, avec une épouse qui s'appelle Marie. Vraiment, ce jour, on dit qu'on se pend. Voilà. On se met à la porte de cour. Mais on ne se pend joyeusement. Joyeusement. D'accord. Ok. Si je peux le dire ainsi. Donc, j'étais très heureux. Ma femme s'appelle Marie-Antoinette. Elle est d'origine sénégalaise. En fait, c'est une métisse, c'est une longue histoire. Son père, donc, est guinéen, le Guiné qu'on a cru. Sa mère, c'est une métisse libano-cavernienne. C'est un ménage. Elle est née donc au Sénégal, d'où la nationalité sénégalaise. Donc, c'est ce que j'ai pu dire. C'est une germante épouse qui est m'épaule et qui, vraiment, m'apporte tout le soutien nécessaire pour que je puisse évoluer dans ma carrière professionnelle et qui, vraiment, s'occupe très bien de mon foyer. Et comment vous faites ça ? Quand on écoute les témoignages, on dit que vous êtes quelqu'un de très réservé. Alors, c'est quoi le premier pas ? Quand vous l'avez rencontré, comment vous l'abordez ? J'ai rencontré, j'ai été charmé, bien sûr, comme tout le monde. Une chérienne charmée, l'autre, elle défend le pas. Voilà, c'est ça. Comment vous faites le pas ? Le pas, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai été lui dire bonjour, etc. Et puis, bon, en fait, je l'ai vu pour la première fois chez un ami dont il a été venu rendre visite avec une de ses amies. Elle l'a mis en question et c'est là où je l'ai vu. Bonjour, bon, je me suis fait gentil près d'elle, comme vous aussi, d'ailleurs, la première fois. Et je l'ai revu. Je me suis arrangé, bien sûr, avec mon ami pour la revoir. Vous voyez ce que c'est ? La stratégie était là. Voilà. Elle est revue et le contact a été établi, on a commencé à échanger et tout est venu par la suite. Avec ça. Jusqu'au mariage. OK. Et vos enfants, que pouvez-vous dire de chacun de vos enfants ? Oui, ma première fille, disons, mon premier enfant, c'est une fille, elle s'appelle Christelle. Voilà, elle est, Christelle, elle est née en 86 et aujourd'hui, elle travaille à Paris. Paris, elle a eu son master en gestion, management. Elle travaille donc dans une entreprise à Paris. Voilà, c'est une fille très intelligente qui aime beaucoup taquiner son papa, bien sûr, ce qui est une bonne chose. et ça permet de renforcer les liens. Voilà, elle est très gentille. Vraiment, elle est adorable. Je peux le dire en ça. Bon, ensuite, le deuxième enfant s'appelle Stephen. Stephen, lui aussi, aujourd'hui, il est né en 91. Aujourd'hui, il travaille à Paris également. Lui, il est dans le métier du cinéma. Vous voyez, dans la famille, c'est un peu, ça part dans tous les sens. et je peux le dire en ça. Dans l'émission du cinéma, il est à Paris, voilà, il est voulu à la télévision et puis dans le cinéma. Troisième enfant, c'est une fille qui s'appelle Aude, Aude Lamentin-Magui. Elle est née donc en 2003. Elle vient d'avoir, pour mon plus grand bonheur, bien sûr, son bachelor, c'est-à-dire sa licence en management, marketing, commerce international, etc. Elle vient d'avoir son engagement. Donc, elle est toujours, elle est étudiante. Elle vient d'avoir son engagement. Et comment vous parvenez à harmoniser cette vie de famille avec votre vie professionnelle sans doute très contraignante ? Oui. Cela demande beaucoup d'efforts pour se consacrer à tout cela, disons, à la vie professionnelle, surtout quand on est passionné comme moi. Bon. Mais je me réserve quand même le week-end pour la famille, entièrement pour la famille, les fêtes et autres. Et puis, quand je ne peux, je marque des pauses. Je marque des pauses pour reprendre le train en marche, après des pauses qui peuvent durer 24 heures, 48 heures pour me consacrer uniquement à la famille. et vous parvenez à dégager du temps pour gérer le social, les amis ? Ce n'est pas facile. Comme vous voyez, quand on est passionné, quand on est rigoureux, comme vous l'avez dit, quand on aime bien son métier, et parfois, c'est difficile. Mais il faut savoir faire des breaks. Parce que la vie, c'est d'abord la famille, ce sont les amis, c'est tout ce que l'on aime autour de soi, d'abord. Ce n'est pas le travail. Le travail, normalement, c'est une corvée. C'est un moyen de pouvoir subvenir à ses besoins, etc. Donc, la première chose quand on aspire à vivre, c'est la vie en famille, la vie avec les amis, la vie avec les parents. C'est très, très important. Beaucoup de gens abandonnent tout cela au profit de leurs activités professionnelles. Ils se disent heureux, ils gagnent beaucoup d'argent. Finalement, pour moi, ce n'est pas ça le sens de la vie. Une marque d'amitié qui vous est restée gravée dans la tête. Un ami qui a posé un acte d'amitié dont vous aurez toujours souvenance et que vous estimez que cela se doit d'être enseigné. Vous avez vraiment fait chaud au cœur. Il doit en avoir tellement bien. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je dirais, c'est un ami, bon, permettez-moi de citer son nom, Ouidrago Ousmane, qui fut vice-gouverneur de la BCAO, puis ministre des Finances. C'est un ami que j'ai connu depuis le lycée technique. Mais lui, il est dans la branche finance, comptabilité, tout ça. Moi, je suis dans la branche technique. et on est resté en de très bons termes, de bons amis, très liés. Et il a posé un acte, effectivement, qui m'a beaucoup touché. Bon, parce que cela touche, a touché plutôt à l'une des personnes que j'aime beaucoup, moi, c'est-à-dire ma mère. Quand elle est décédée, il s'est chargé, avant que je vienne de Dakar, d'un certain nombre de choses. Et vraiment, pour moi, c'est le lieu de me rendre encore hommage et de dire toute ma gratitude et ma sympathie pour ce qui est la fin. Ça m'a beaucoup touché. Avant de continuer, nous retournons à la régie pour suivre une vidéo de témoignage. c'est un enfant à qui presque tout avait réussi. Il avait beaucoup de centres d'intérêt, aussi bien les études, mais c'était un grand musicien, un très grand musicien. Il a participé à la création d'orchestre, il animait des soirées et le lendemain, il va en classe faire des examens qu'il réussissait parfaitement. Ce sont des cas exceptionnels à l'époque. Il avait tout son temps été partagé dans plusieurs intérêts, dont ses études, pour lesquelles il consacrait très peu de temps mais il réussissait. La musique, et bien sûr, tout ce qui intéresse un enfant de cet âge-là, s'amuser, se promener. Jean-Claude, la force tranquille, c'est-à-dire quelqu'un qui va tout faire de façon, je ne dirais pas nonchalante, mais sans mettre la force et il va réussir. Voilà en fait la paix. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller avec un bulldozer sur une question donnée, il va la traiter de façon la plus simple et bizarrement, vous qui allez partir avec le bulldozer, vous risquez d'échouer mais lui ne va pas échouer. Et ça, c'est depuis son enfant jusqu'aujourd'hui. Toutes les questions qu'il aborde, il s'en sort. Il est attaché à ses relations, il est attaché à sa famille, il est attaché à ses amis qu'il a toujours conservé. Je ne connais pas un seul qui s'est fâché avec Jean-Claude et qui l'a quitté. Et quand il revient, dès que il a le temps, il va chercher à revoir tout le monde. Voilà la personne que j'ai gardée depuis l'âge de 14 ans jusqu'à maintenant. on ne s'est pas quitté. Depuis qu'il est né, c'est un enfant qui est sage. Il ne discute pas, il ne bavarde pas, il est toujours calme. Moi, je me demandais quand il va aller à l'école, est-ce qu'il pourrait faire quelque chose à l'école ? Mais c'était vraiment... Je me suis trompée. Quand je l'ai vue à la classe du CP1, il était en tête jusqu'au CM2. il était en tête. Je lui ai dit, « Ah ! » Je lui ai dit, « Dieu merci, il sera quelque chose pour donner. » Et c'est ça qu'il est parti comme ça. Dans la famille, il est très aimé. Il est sensible aux problèmes de tout le monde dans la famille. Quand il y a quelque chose qui se passe, il est très sensible. Il n'est pas là, naturellement. Il réside au Sénégal, à Dakar, avec sa famille. Mais quand il y a un problème, il vient, il reste le problème, il s'en va. Il est aimé par tous les membres de la famille. Ça, je crois, vous m'en dites. Et c'est un enfant aussi qui me respecte le plus. Il m'a pris comme sa tutrice et sa maman. Parce que depuis qu'il était petit, il était avec moi. Et jusqu'à l'école, chaque fois que moi, j'allais pour les problèmes de classe, on m'a demandé, on lui a demandé que tu n'as pas de mère. Il dit, mais pourquoi vous me demandez ça ? Et c'est toujours ta grand-sœur qui vient à l'école. Où est ta maman ? Et puis, il vient me raconter ça. Vous voyez ? Donc, ça veut dire qu'il était plus proche de moi que sa maman. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre le témoignage ? Ce sont les témoignages qui me vont droit au cœur de parents, d'un cousin et de ma grand-sœur. Pour moi, c'est le lieu de rendre un vibrant hommage à ma grand-sœur qui vient de passer. Effectivement, ce fut ma tutrice de l'école primaire jusqu'au lycée, jusqu'en terminant. ma maman était mère au foyer. Elle n'a pas fréquenté l'école. Donc, ainsi, mon papa a chargé ma grand-sœur qui est donc intervenue pour tout ce qui concerne les inscriptions, quand il y a un problème, celle qui allait répondre à la place de mes parents. dont je lui rends un vibrant hommage et qu'elle trouve ici la plus profonde gratitude. Bienveillement. Justement, vous faites... Toute mon affection. Justement, vous faites le CEP1 à l'école primaire catholique de Daproyal 2. Est-ce que vous avez souvenu de votre premier jour d'école ? Oui, le premier jour d'école, ce fut très intéressant. Vous n'étiez pas intimidé pour le garçon timide que vous étiez et vous n'étiez pas intimidé par les autres enfants ? Non, curieusement. Nous sommes allés le premier jour et c'est nous qui avons même entamé, disons, ouvert cette école, si vous voulez. Il y avait une seule glace CEP1. Ah, d'accord. Et c'est nous qui avons venu à l'école. Le premier jour, on est arrivés, on s'est installés, on nous a fait l'appel, on était tous contents. C'est vrai que tout n'a pas de marre le premier jour. Et on nous a dit quand vous revenez demain, ramenez une daba. Je disais, ah bon, moi, je n'ai jamais cultivé toute ma vie. Je n'ai même pas quand on attrape une daba. On dit, ramenez une daba parce que vous voyez, devant l'école, il y a beaucoup d'herbes là, des herbes hautes, il va falloir qu'on se cuise. Des broussailles. C'est très amusant. Dans le deuxième jour, on est venus tous avec une petite daba, on s'est mis à l'ouvrage, on rigolait plus qu'on ne travaillait bien sûr. Et puis, ensuite, on a commencé les plus. Donc, vous n'avez pas eu d'appréhension en tant que telle parce que beaucoup d'enfants ont quelques appréhensions par rapport à l'école. Ils ont entendu dire qu'il y a la chicote, tout ça. Vous n'avez pas eu toutes ces appréhensions. Bizarrement, tout au long de mon cursus scolaire, même studentin, je n'ai jamais eu d'appréhension. C'est bizarre. C'est vrai qu'on peut avoir le tract, on peut être intimidé par la présence des professeurs et autres là ou d'autres élèves. Je n'ai jamais eu ce tract où je n'ai jamais été intimidé. D'accord. Je suis allé même en France quand j'étais pour mes études. Pour tout, je vous dis, dans ma classe, j'étais le seul noir en prépa. Même dans toutes mes classes, dans les écoles que j'ai fréquentées, l'école d'ingénieurs, généralement, j'étais le seul noir. Je n'ai jamais été intimidé et c'est ce qui m'a permis de tenir la dragée haute de mes amis français, si je peux le dire. de ne pas défaillir. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Avec nous, en classe de prépa, on avait une fille. Tenez-vous bien, elle n'a pas pu tenir tout le long de l'année. Au bout de six mois, elle a démissionné et rentré chez elle. Elle dit qu'ici, ce sont des malades, des gens qui n'ont plus toutes leurs raisons, qui ne savent pas ce que c'est que la vie et qui n'ont même pas de galanterie. Les profs sont très, très durs en prépa. Le but, c'est de démoraliser les élèves, de faire en sorte, puisque c'est un concours qui est à la fin de l'année, de façon à ce que un concours très peu réussisse. Mais l'UMSC, j'ai pu tenir. Justement, vous avez eu un bac E. alors, est-ce que vous aviez des motivations préalables pour aller vers ce bac ou vous êtes allé dans cette filière comme ça ? Oui, comme je vous l'ai dit, depuis tout petit, vous me voyez bien embrasser une carrière dans l'aéronautique ou dans l'aviation. L'aviation est une sous-composante de l'aéronautique. Donc, pour ce faire, il fallait que je m'oriente vers la filière technique. voilà, la série E. Et quand je suis arrivé en classe de seconde jusqu'à la classe de terminale, il y avait un coopérant français qui était un ingénieur des arts et métiers qui était donc venu pour le service civique. Il était tellement bon en maths, je vous l'assure qui, j'ai voulu le prendre comme modèle. C'est pourquoi ensuite, j'ai tenu à aller faire l'école nationale supérieure des arts et métiers. C'est très, très bon et d'une simplicité exemplaire. OK. juste pour finir avec lui, il habitait dans les quartiers populaires. Pour un coopérant français, à l'époque, c'était vraiment une curiosité, une bizarrerie. en plus, il a refusé tout ce qu'on lui a offert, l'ambassade de France m'a offert, même un véhicule pour venir à l'école. Il venait à vélo. Voilà. Sa simplicité m'a séduit et sa connaissance des mathématiques également. Ça m'a séduit. Donc, je lui ai dit, toi, tu es mon modèle. Je m'aurai devenu comme toi. C'est pourquoi la première école que j'ai faite, c'était l'école nationale supérieure des arts et métiers qu'on appelle les arts et métiers. Tout simplement. Est-ce que vous pensez que les filiètes techniques sont suffisamment valorisées ou promues au Burkina Faso ? Parce qu'habituellement, chaque année, on entend dit le bac A, bac B, bac C, les meilleurs notes. Mais on parle très peu des bacs E et F. Est-ce que c'est assez promu et valorisé ? À mon sens, non. Tout simplement parce que vous voyez le contrario. peut-être de ceux que j'ai comptés en France. Depuis tout petit, ils sont dans un environnement technique et technologique qui favorise, disons, leur aspiration à se lancer dans une carrière technique. Alors que nous, c'est à partir du lycée qu'on nous initie, au moins aux techniques, à la technologie, ce qui fait que beaucoup d'entre nous, à partir de l'école primaire, n'aiment pas trop s'orienter vers la technique. C'est à cause de l'environnement qui n'est pas, disons, un environnement technologique, technique où on vous donne des jouets qui sont des jouets à monter, comme les légos, là, les assemblages, à démonter, à remonter, et qui éveillent votre curiosité technique. Et nous, à notre époque, ce n'était pas ça. Le président du FASO, dans son dernier discours, a dit qu'il mettra désormais l'accent sur, justement, le développement des filières techniques. Si vous aviez un conseil à donner pour que, effectivement, ces filières techniques soient de plus en plus développées ou promues, quel serait ce conseil ? Il faut susciter, disons, un intérêt au niveau des jeunes. Ensuite, en leur disant que la filière technique, c'est une assurance pour, ensuite, embrasser une carrière sûre. C'est-à-dire qu'on ne chante pas quand on est dans une filière technique. À moins, ils avaient échoué au bout du compte. Sinon, à coup sûr, on va trouver un emploi. Donc, je dirais, il faut les encourager, il faut susciter un nœud, c'est en ville, la filière technique. Et puis, le développement d'un pays est avant tout par la filière technique. C'est quoi qu'on dise. Pour nous développer, il faut qu'à un moment donné, on ait une bêtise technique pour la transformation de nos produits, par exemple, sur place, les produits du sol et même du sous-sol pour qu'on puisse être transformés sur place. Donc, il nous faut des ingénieurs et des techniciens pour nous permettre de s'en servir. Ainsi, on va nous développer à un rythme plus et de neuf. Si on a beaucoup de nos jeunes qui en passent donc des carrières techniques. Voilà. Et quel conseil justement pourriez-vous donner à ces jeunes-là pour réussir non seulement leur vie en famille mais également la vie sociale et aussi, voilà, comment est-ce qu'ils pourraient encadrer leurs enfants pour qu'ils puissent embrasser les bonnes filières comme les filières techniques ? Disons, c'est un travail d'ensemble qu'on doit faire au niveau de l'ensemble des parents d'élèves parce que beaucoup disent quand tu embasses une filière commerciale ou je ne sais pas moi, financière, bon, très rapidement au sortir de deux années d'études après le bac ou trois années de bac, tu pourras trouver un emploi dans une banque ou une société d'assurance etc. Et tu vas gagner beaucoup d'argent. Voilà. Point final. Il faut maintenant changer le paradigme en disant si tu veux contribuer au développement de ton pays et c'est là où on va rejoindre disons le mot d'ordre qui nous a été donné au lieu c'est-à-dire si tu as un but de patriotisme tu ne peux pas ne pas être sensible au développement de ton pays. Si tu veux développer ton pays il faut t'orienter vers une filière technique. C'est l'une des voies je ne dis pas que c'est la seule voie c'est l'une des voies pour contribuer au développement de ton pays. Et bien justement pour clore cette partie concernant votre enfance nous allons suivre le témoignage de vos amis d'enfants. Jean-Claude c'est un esprit vif qui sait appréhender les situations et les problèmes même les plus complexes. Quand nous étions au lycée on avait l'impression qu'il ne fournissait aucun effort dans les études et pourtant il réussissait il était parmi les plus brillants. Je pense que c'est la preuve d'une très grande intelligence une agilité d'esprit mais aussi une philosophie d'avoir confiance en lui-même et de rester zen quelle que soit la situation. On a l'impression que rien ne l'inquiète et c'est au dernier moment qu'il s'y prend pour faire face à une situation mais il s'en sort toujours. Je crois qu'aussi c'est quelque part le défaut de sa qualité. Ma première qualité je crois c'est surtout la fidélité en amitié une certaine loyauté et c'est quelqu'un qui est très facile à vivre. C'est un homme de relations très facile et il n'aime pas c'est pas un menteur donc ça c'est déjà et c'est quelqu'un qui aime les détails il aime que les choses soient propres que les choses soient sans ambiguïté et pour ça d'ailleurs les questions donc l'amène toutes ces petites questions qu'il pose l'amène à vraiment aller au fond de tout ce qu'il fait. Alors des témoignages d'avis d'enfance et pas de moindre. Oui oui merci oui je les remercie pour ces témoignages qui sont assez élogieux et je vois que beaucoup de mes amis reviennent sur mon aisance c'est-à-dire que je fais les choses en étant relax tout en étant concentré un peu relax et concentré et je les remercie pour cela voilà et bon je sais autant que faire se peut d'être fidèle à l'amitié comme il a si bien souligné d'accord nous passons à présent à Rodrigue Corbeille où vous étiez censé normalement tirer l'un des gages ici pour l'insécurité mais nous avons appris dans les coulisses que vous êtes un excellent guitariste merci alors de façon exceptionnelle nous n'allons pas tirer de quatre mais nous allons vous permettre de nous gratter quelques notes de guitare pour le plaisir de notre spectateur bon je vais ici d'accord ok donc ok bravo ça se voit bien que vous aurez pu avoir une carrière de bluesman ou jazzman à côté exactement ça c'est un morceau d'une de mes idoles c'est Jim Hendrix c'est Hey Yo voilà habituellement je me fais accompagner et moi je fais le solo alors quand je n'ai pas d'accompagnateur je n'ai rien j'ai juste fait un peu de rythmique un peu de voilà ok je peux vous jouer peut-être dans un autre morceau allez-y j'ai juste じゃない il que ça 1 2 tu d'ao 2 3 quand 2 3 3 Ê 4 2 5 2 3 4 4 5 5 5 5 Sous-titrage ST' 501 Wow. Sous-titrage ST' 501 Je dirais spéciale leçon de vie. Bon, ça va nous donner des idées pour... Voilà, pour les futurs amateurs. En tout cas, bravo. Merci, merci. Vous êtes talentueux. Bon, ici, nous, on peut apprécier le talent. Parce que c'est visible, on l'entend. Dans l'aéronautique, il y a des spécialistes qui apprécient. Néanmoins, le travail qui est fait. Voilà, voilà. C'est dit que vous êtes comblés. Voilà. Vraiment, merci pour ces notes de guitare grattées. À présent, nous passons à la rubrique de vos citations préférées. Vous allez nous donner trois de vos meilleures citations, trois de vos citations préférées, ou même des progrèbes, que ce soit en français ou en langue. Voilà, à vous le choix. Allons-y, réfléchissons vite et bien. La récompense est au bout de l'effort et de la persévérance. Le deuxième, je dirais, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et la troisième, ce qui me vient à l'esprit, la vie, ça me dit, ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Merci pour ces trois belles citations. Et nous passons maintenant à la rubrique « Souvenez, Souvenez » où nous allons projeter, faire défiler quelques photos que vous allez commenter en 30 secondes, une minute. Première photo. Première photo, ça c'est une photo où j'étais à la CECNA, au laboratoire de maintenance, avec beaucoup de coopérants. D'abord, de maintenance à la CECNA, je suis avec des amis, disons, des collaborateurs. Et c'est moi qui suis en charge du département de maintenance. Tous ceux que vous voyez, ce sont mes collaborateurs, avec des expatriés français. Ensuite, là aussi, il s'agit d'une cérémonie, c'est soit le Névoisi, je pense, et à la fin du séminaire, donc, on se retrouve pour la photo de, pour la photo Souvenez. Là, c'est à l'ambassade du Burkina, lors d'un 11 décembre, avec son excellence, l'ambassadeur, vous dire à vous, Hippolyte, si vous tombe, voilà, c'est l'ordre. Et puis, l'ancien vice-gouverneur de la BCAO, qui est à droite. Là, c'est lors d'un séminaire qui a été organisé, je pense, soit à Bijan ou à Dakar, un aéropolitique. Et là, je recevais mon diplôme, disons, d'attestation, à la fin du séminaire. Là, j'étais avec mon épouse, comme vous pouvez le constater. Et c'est à l'occasion d'un 31 décembre. Une fin de 31 décembre. Merci pour ces différents clichés commentés. Nous tirons inazolablement vers la fin de cette émission. Nous retournons à la régie pour suivre une dernière vidéo. Et vraiment, je tiens à vous le remercier de tout cœur pour votre générosité et cet accompagnement qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, M. Harou, je vous le remercie infiniment que Dieu vous le rende au santé. J'aime bien ton humilité, ta modestie. Mais je voulais te dire que tu as assez donné, tu as été tellement humble. Et j'ai reçu que tu ailles au-delà de ça. Parce que le pays en a besoin. Donc, il ne faut pas s'asseoir. En attendant qu'on vienne te chercher, parce que c'est souvent le défaut des Burkinabèques. tu as la compétence, il faut aller vendre la compétence. Nous, on a besoin de gens comme toi pour pousser la vie à son civil, vers des sommets inestimables. Donc, ne te gêne pas pour dire que non, tu as l'âge du sage, mais non, non, tu peux toujours donner. Et moi, je te vois un jour, peut-être même ministre des Transports, il n'y a rien. Je sais que dans ce cas, nous allons pouvoir grandir. Je ne te souhaite que du bonheur. Salif, tu sais, moi, je t'appelle Salif ou Jean-Claude, mais rarement Salifou. Reste comme tu es. Tu es né comme ça, tu as eu des principes, tu as eu été amical avec les gens, tu as eu été proche de tes amis, surtout de ta famille également. Ne change pas, surtout pas. Bien cher Jean-Claude, je voudrais te redire combien nous-mêmes, tes promotionnaires et tous ceux qui t'ont compte, t'apprécient beaucoup pour tes énormes qualités. D'abord, ta rigueur intellectuelle, ta compétence professionnelle et surtout aussi l'honnêteté intellectuelle. Je crois que c'est des qualités dont nous avons besoin en ce temps pour notre pays. Nous avons besoin de cadres droits, de cadres responsables, de cadres honnêtes et de cadres rigoureux. Et Jean-Claude, tu es tout cela à la fois et en plus de ça, en plus, tu es encore un artiste puisque tu es un virtuose de la guitare et je voudrais donc te dire salut, bonne chance dans la vie et surtout, reste et continue à rester ce que tu es pour nous. On t'aime comme cela. Ciao. Et ce que je te promets, ce n'est pas du bout des lèvres, c'est parce que je suis tout à fait content que tu sois amicalisé, que nous soyons ensemble. Je te remercie Jean-Claude. Jean-Claude, je t'aime beaucoup. Tu es comme un fils pour moi. Je t'aime depuis que tu es petit. C'est moi qui t'ai porté au dos et que chaque fois tu tombes parce que tu es plus gros que mon dos. Mais je me rappelle toujours de ça et tu comprends. Tu m'as toujours écouté et je te demande toujours de m'écouter pour que vraiment ta vie soit heureuse pour toi et ta famille. Alors, fais un témoignage, un commentaire. Non, tout ce que je peux dire, c'est un grand merci à mes parents qui sont intervenus, mes amis et ceux avec lesquels j'ai eu grand plaisir à travailler. Je les remercie pour ces témoignages qui me vendront au cœur, qui sont parfois un peu émouvants. Comme je l'ai dit, je ne cesserai de rendre hommage à ma grande sœur qui a été effectivement comme une mère pour moi dans le cadre de mes études puisque c'est elle qui m'a accompagné tout le long de mon cursus scolaire. pas étudiante parce que là, j'étais en France, moi qui suis scolaire, elle a tout fait pour moi. Elle m'a même aidé à avoir une bourse. C'était à l'époque la bourse FAC du Fonds d'aide et de coopération qui m'a permis de réaliser cette étude. Voilà, donc, un grand merci à elle et un grand merci à tous mes amis qui sont intervenus et à tous mes parents qui sont intervenus. Merci beaucoup. Et que tu vous bénisses. Amen. Alors, si vous aviez un mot à dire à l'endroit non seulement des jeunes mais des Burkinabés de façon générale et au contexte de sécurité difficile que nous traversons, voilà, quel serait le mot ? Je dirais simplement à l'heure où nous sommes, élevons tous notre esprit de patriotisme. Tracons donc nos égoïsmes, nos égocentrismes et dans le pays de toutes les mille façons. Aider le pays aussi c'est l'aider à promouvoir son développement. C'est ça que nous avons fait. Et appuyer les forces de défense et de sécurité et les BDP dans la noble tâche qu'ils accomplissent aujourd'hui pour la défense du pays. je dirais aussi sans faire de politique je dirais aussi un grand merci à notre Big Boss donc le président de la République pour tout le sacrifice qu'il consente aujourd'hui à la défense de notre patrie à la restauration de la sécurité de notre patrie. Donc je dirais un grand merci au niveau où je suis et que vraiment Dieu le venisse et qu'il continue à présider au destiné de notre pays et à faire en sorte que sa sécurité soit restaurée. Voilà c'est ce que j'ai prévu. Et votre mot de fin Je dirais merci à BF1 à travers donc son directeur général ici présent et merci à toute l'équipe de tournage et je vous remercie beaucoup parce que vous avez pensé à moi comme vous l'avez entendu dans les témoignages je n'aime pas trop me vendre c'est à dire je n'aime pas trop écumer les plateaux de télévision et autres là c'est grâce à un neveu c'est le neveu qui m'a poussé au devant la scène je ne voulais pas Babouchal que vous connaissez peut-être et à l'eau Babouchal je le remercie aussi pour avoir bien voulu cette initiative nous avoir mis en contact et je ne sais pas de vous remercier et vive BF1 si je peux le dire c'est pour le moins de la fin vive BF1 vive le Bukina Faso vive le Bukina Faso nous sommes nous avons été très ravis très heureux de partager ces minutes avec vous nous avons reçu beaucoup de leçons de vie et en mon nom propre au nom de l'ensemble des téléspectateurs c'est le lieu de vous dire merci et de continuer à contribuer de la meilleure façon au rayonnement de notre Bukina Faso qui nous est si chère à tous et que Dieu continue d'assister ce pays ses fils et que la victoire contre l'île terroriste soit de plus impactante et éclatante sur ce nous vous disons encore merci et à vous fidèles téléspectateurs nous vous disons merci d'être restés pour suivre cette émission Leçon de vie mais nous restons en connexion car juste après cette émission vous pourrez continuer de suivre le programme de la télévision BF1 merci Sous-titrage Société Radio-Canada